Pour ce classique du championnat de France en ouverture de la 25e journée Chambéry Du dernier match pour les deux, on surveillera ça bien sûr avec le marché Patrice Canaillet, interrogé du regard M. Sébastien Spermeau Gustavo Rodriguez, et la roucoulette, et pour démarrer, on pouvait pas mieux démarrer Avec une roucoulette pour ce classique, et ça va très vite du côté Montpellier Défense 0-6 sans surprise, ça s'est bien fait le renversement du jeu Et le premier arrêt d'Arunodic sur cette tentative de Valentin Port Qui n'a pas pu contrôler véritablement Chambéryen qui sont un petit peu moins efficaces de manière générale La relance, elle est belle ! Arunodic pour Benjamin Richer, et déjà le deuxième but Benjamin Richer qui harangue la foule, parce qu'ils vont avoir besoin du soutien du public Se faire distancer par cette team Chambé Elle entre en deuxième pivot de Péas Ça reste pour l'instant stérile, c'est bien renversé Ça, ça fonctionne très bien, on en a vu beaucoup Deuxième partie de saison, mis à part la défaite contre le Paris Saint-Germain Qui vraiment fait une très belle deuxième partie, les Montpellier Regardez, on parlait de relance, celle-là est trop court Récupérée par Benjamin Richer, il la récupère dans un centre, il la récupère dans l'autre Cette fois-ci c'était... Départ de l'emplanchement, Gustavo Rodriguez qui va prendre l'un... pardon Alleront inscrire le troisième but de Chambéry Et ça va à 100 à l'heure, de l'autre côté C'est intelligemment tiré là Pour l'instant c'est Chambéry qui est devant et qui a la possibilité de mener de plus de... avec... Rodriguez qui prend... Cachement rapide du côté Montpellier 1 pour trouver à nouveau Lucas Pellas Et Arunodic qui s'interpose Bonne position pour marquer et regardez de l'autre côté c'est... Évidemment dans son secteur, tableau noir pour Chambéry Hubey qui trouve directement... Vtache Hubey qui trouve Valentin Borde, tire contrée... Et arrêté ! La bonne défense chambérienne... Bon là le mur s'est dressé hein... Derrière le banc... Sans doute à la place de Brian Monte... Oh là là... Sébastien Stoubet qui a eu un boulevard dans l'axe... De la défense Montpellier-Rennes... Alors ça ça engage vite... Oubéant dans la défense Montpellier-Rennes... Et Diego Simonnet voilà le premier El Mago... Malgré tout là... Il avait essayé de retrouver Pierre Paturen... Bien vu la part de Diego Simonnet... Impeccable... Le groupe d'Europe face à Kiel... Ballon perdu... Ballon perdu... La relance... Impeccable... Yannis Lenn qui va peut-être y aller tout seul... Voilà... Et quand on vous parle de... De qualité de relance... On va voir tout ça... Ça va vite hein... Depuis quelques instants... Regardez le ballon perdu... Bien défendu de la part des Montpellierens... Chambéry dans un temps faible... On va voir comment il gère un petit peu ce temps... Là ils ont pris un petit peu le bouillon à Costoya... Arthur Lenn qui va laisser s'asseoir... Qui prendra deux minutes avec cette main au visage hein... Au moment où Alerandro Costoya est passé... Trop... Cette première mi-temps... Et pour l'instant c'est toujours Chambéry... Qui est devant... C'est à ce coup de... Pour Diego Simonet... Oui c'est bien... C'est croisé... Et avec... Le tir... Magnifique de Valentin Porte... Il avait choisi de coin long... Aronodzic aussi mais... Avec Benjamin Richard... Là c'est les deux joueurs qui sont dans le set ce soir... Voilà... Mauvais contrôle... Avec Lucas Pegas... Et on est sur une... On est sur une séquence... En infériorité numérique... En 1 minute 20... Les Montpellierens ont remporté cette séquence 2-0... Ce qu'il doit pas faire... Et normalement... Que ce soit Lucas Pegas... A gauche... Yannis Lenn à droite... Costoya qui trouve Hugo Brouzet... Et Labar qui vient sauver... Il l'a mis KO quand même... Allez Diego Simonet... Tout passe par lui... Depuis son entrée... 3 buts... Une passe décisive... Côté Chambéry... On a du mal à trouver des solutions... C'est Sébastien Scouveux... Qui le tente... Côté... Et le mur... Carl Conant... Il ne marque plus... Les Chambériens... Eux qui menaient 6-2... Ouais... On est sur un 6-1... Et enfin... Sébastien Scouveux... Sébastien Scouveux... Qui enfin... Viens débloquer... La situation... Bon là... En tout cas... Les choses ont l'air d'être... Bien mieux stabilisées... Et avec encore... Diego Simonet... Passage en force... Et bien défendu... De la part de Valentin Porte... Et Yanis Lenn... La relance... Encore un point impeccable... Et qu'il y a un manque de vigilance... La punition évidemment... Par le Suédois... Plus... 2... Pour Montpellier... Allez... Bonny Léos... Qui prend l'intervalle externe... À la limite... Ce bloc de Pessinat... Ouais... 2 minutes... On va revoir toute l'action... C'est pour Valentin Porte... Je crois... Non pour Yanis... Pas de débat... Allez... Benjamin Richard face à... Rémi Desbonnets... Le premier duel à 7 mètres... Et... C'est Lennier... Chambérien... Qui a le dernier mot... De la gorge... Ça va... Ouais... Bien joué ce décalage... Sur l'aile... Pour Yanis Lenn... Alors qu'on pensait... Qu'il allait tout seul... Que c'est bien donné... Cette petite passe... Ils vous ont écouté... Je vous avais dit... Que c'était très très difficile... Au centre... Non mais... En tout cas... Voilà... C'est ce qui fonctionne... Du côté Montpellier 1... Avec Gustavo Rodriguez... Qui lui hors secteur... Parvient à marquer... Toujours... Dans une... Cours... En qualification... Pour les playoffs... Vous savez... On vous proposera... Evidemment... Le final fort... Alors on connaît déjà... Le champion de Pro League... Ah oui... C'est sûr... En tout cas... De la saison régulière... C'est ça... C'est la complexité... Mais... On connaît... De la suite... Encore un pas 6... Deuxième pas 6... Pour Rémi Débrou... Stache Coubet... Qui va trouver... Diego Simonnet... Qui... Qui a eu... Dans son pas de solution... Le bras levé... La menace du refus de jeu... C'est contré une nouvelle fois... Regarde... La relance... Pour Arthur Anctil... Qui va se faire un premier face à face... Oh... La tentative de Coutou... C'est bien donné... Et vous l'avez vu... On le reverra peut-être sur les images... Le petit coup d'œil d'Arthur Anctil... Le petit coup d'œil... Qui était magnifique... Il a vu son pote... Benjamin Richard... Qui est arrivé sur... Sur la... La droite... Ah oui... Là on peut pas mieux faire... C'est une offrande... Parce que... Arthur avait la possibilité... Evidemment d'y aller... Oh... Magnifique... Johnson... Qui cherche encore... Oui... Oui... Il n'y a pas qu'en savoir... Le tir... Du Sabo Rodriguez... Sans doute le choix... Mais le plus actif... Le plus productif... C'est... C'est lui... C'est à la fraîche... Nambéry... Qui va peut-être pouvoir... Se remettre à l'endroit... Escoubet... Qui tente... Bon arrêt là... De... Rémi Desbonnets... Qui avait bien lu... Le tir... On passe à un Iago... Et dans le même temps... Carlson... Qui rentre... Mais c'est un leurre... Il reprend sa place... Et ça peut finir sur la droite... Oui... Beaucoup de solutions... Pour trouver à nouveau... L'homme de... Et c'est à nouveau... Contré de Montpellier... Oui... C'est bien redonné... Carlson... Ça passe la zone... Pour... Changement à l'opposé... Le Iago... Classique... Également... Ça va aller jusqu'à l'aile droite... C'est parfaitement donné... Et c'est à côté... Pour Antoine Tissot... Poussé à la faute... Par le bon déplacement de Rémi Desbonnets... Regardez le jeu de... Montpellier... Qui a l'occasion de... De bien finir... Déjà trois buts d'avance... Pour les Montpellier... Un... Un... Un renversement... C'est bien fait... Oh la passe... Remarquable la passe... C'est à Scoubet dans le dos... La fermeture... La fermeture en zone... Cette fois... Pris par la patrouille... Monté... Carl Conan... On va voir s'il me donne raison... Oh la la... Oh c'est bien tiré... Ah oui... Celui-là il est parfaitement dosé... Techniquement impeccable avec un ballon à la fois... Plus trois pour Montpellier... Beaucoup de mouvements... Pour les Montpellierains... Avec Diego Simet... Qui va les provoquer... Il trouve Valentin Porte... C'est bien fait... Ouais à nouveau... Magnifique... Beaucoup moins... On va trouver des solutions... Arthur Antti... Qui perd le contrôle... Moyen Monté... Et... Le pastis pour finir... D'après avoir... Difficilement... Et... Avec la Team Chambé... Pour démarrer cette deuxième période... La Team Chambé qui va devoir... Absolument renverser le match... Mener... Qui doivent donner le ton... Mettre plus d'intensité... Plus d'efficacité également... Parce qu'ils sont vraiment restés bloqués... On le disait... Il menait 6 à 2... Et voilà... Le premier but... C'est assez important... Pour Gustavo Rode... Le Chambérien le plus percutant... En tout cas... On attaque... Ouais... Valentin Porte... Puissance... L'engagement... Il a été tout droit... Oui... Peu importe... Pierre Paturel ou pas... Je voulais conclure... François-Xavier... Parce qu'on parlait des tirages de sort... On a parlé des garçons... On n'en a pas parlé... On peut également évoquer... Que la France aura... Le championnat du monde... 2029... Avec l'Allemagne... Oui... Chacun avait le maillot... De l'équipe... Respective de l'autre... C'est à dire... Ouveux avait son maillot... De l'équipe de France... Bertrand Suquet a choisi... Le groupe B lui aussi... En compagnie de la Hongrie... De l'Espagne... Des Pays-Bas... Du Brésil et de l'Angola... De l'autre côté... Ça va être un groupe de la mort... C'est à dire qu'il y a tous les Nordiques... Avec le Danemark... La Suède... La Norvège... Qu'ils s'entretuent... Et puis on prendra la suite... C'est à dire que oui... Alors ce que je vous disais tout à l'heure... On l'a vu... On est Montpolerain... Qui marque par deux fois... Après le plus en plus... Et puis la Suède... Ça peut être problématique... Ça peut faire mal... Retour au jeu... Dans les mains d'Arthur Laine... Ce sera demi... À l'arrivée... Donc même un écart encore plus grand... Ça s'est bien joué... Mais il faut le marquer derrière... Et voilà... Et là ça va être compliqué pour Chambéry... Parce que si en effet... Derrière... Ça ne marque pas... La soirée va être longue au fin... Regardez c'est bon... La lutte avec Nantes... Il y a bien évidemment... Ce quart de finale... Allez... De la Ligue des Champions... Face à qui il a préparé... Et pour l'instant... Les Montpellierains... Le préparent de la Ménard des Maillères... Onozic... Qui n'est pas du tout tombé... Dans le piège... Et Scoube qui retrouve... Costoya... En force avec le poteau... On va essayer de... Ce qui n'est pas un meilleur signe... Non... Et le Slovène... Qui trompe... Le gardien bosnien... Croate pardon... L'orgie... Non... Ça c'est bien donné... De la part de Sébastien Scoube... Il faut marquer... C'est dans le visage directement... Il y aura deux minutes pour Hugo Bruce... Clairement il boite... Il a été vu par... Oui... Il est passé... Par le staff médical... Enversement... Ça n'a pas fait la différence... Costoya qui va au duel... Oui... Ça aussi c'est... C'est toute une histoire les pieds... Volontaires... Bonne défense... Ballon volé... À l'arrière... Dans l'après-match... Ou à ce qu'il y a écrit dans les chevaux... Pour Rokkédo... Oui... C'est aussi... Mais poursuivre le C'est son pari... C'est jamais... C'est jamais... Oh la tôt... Oh la la... Avec du Savo Rokkédo... La passe... Magnifique... Là... Là... Et lancé 2-3... 2-3 flèches... Et Montpellier qui perd beaucoup de ballons... Attention... Ça va aller... Ça va aller... Pas de dernière... On a vu Arthur Lenn... Qui est tombé par terre... Oui... Qui en a... Sans doute un peu... Un peu... Un peu... C'est ce que doit éviter... Mais quand même... Malgré tout... Montpellier... 6... N'est pas efficace... Oui... Diego... Si on est justement dans l'intervalle... Qui... Comme par hasard... Comme en première période... Quand ça ne va pas... On donne le ballon au magicien... Oui... Mais on donne... On donne bien... Parce que c'était bien travaillé... Et vous parlez de magicien... L'entrée de... Lucas Vanegh... Et puis surtout... Cherbourg... Un club dans lequel il a... Il a vraiment brillé... Ouais... Le but là... De Valentin Port... Toujours... Très généreux... Dans l'intervalle externe... Et spectaculaire... Et efficace... Voilà... Attention... Deuxième passe décisive pour lui... Parce que celle-là... Mi-temps... Ça passe... Après une première feinte... Le premier but... Oh... Il est passé... Il est passé... Et par contre... Oui... Il y a eu une main au visage... Tout de suite signalée... Par... On n'a pas vu Marco Panic... Ouais... C'est vrai... C'est vrai... On a vu Alain Carman... Mais il ne joue pas... La très belle défense là... De Gustavo Rodriguez... Sur cette tentative... La grinta... Oui... Oui... Bravo... Bravo à lui... Il me semblait qu'il avait mis le pied... Un petit peu... Sur le trait de la zone... Non ? Bon alors si vous avez vu... A cocher la case du 17 mai... C'est la réception de Nantes... Jusqu'à la prochaine championnée... Voilà... Changement de direction encore... Quand je vous disais... Il n'y a pas de... De grand changement de rythme... Il y a... Mais il y a une lecture parfaite... Notamment sur ce premier pas... Alors... Arthur Laine... Du croisé arrière demi-centre... Pourquoi pas... Oh... Là Tissot... Intéccable... Rapidement tiré pour les Polirins... Avec Valentin Porte... Qui va sans doute prendre... Ah... La mauvaise presse... Pour Brian Monté... On l'a revue... Cette petite image... Vous l'avez vu... Merci à Fred Godard... Pour... Pour les images... Brian Monté... Qui avait... Empêché la relance... Monsieur... Monsieur Carmot... C'est bien... C'est bien lâché... Il ne se pose pas de questions... Il donne un 7 mètres au champ... Si ça doit basculer... C'est maintenant... Par des arrêts... Par des ballons récupérés... Par une mise en défense... Par une projection de l'autre côté du terrain... C'est rapide... C'est bien fait ça... La part de Diego... Parce que... Il y aura 7 mètres... Et 2 minutes... Sans doute pour Pierre Paturel... Attention... Attention pour Diego... L'Argentin là... Qui est resté au sol... Qui aura posé... Et non... De se détacher au score... Face à Arunodic... Au-dessus... Ah oui... D'Arunodic... Ah là il n'a pas... Il n'a pas plaisanté... C'était un coup d'œil... Champion... Avec le Vardar... 2019... Oui on a parlé dans le train... Oui bien sûr... Avec le but... De Lucas Vaneg... Van Bery... Mapellier... Nicolas Portner... Oui... Qui fait partie des quelques joueurs... Avoir évolué pour les deux clubs... L'Arrêt d'Ozic... Et de la bonne rolande... C'est la bonne... Tissot... Ah ! Et qui rate... A nouveau... C'est touché... Possibilité de revenir à 2 buts... Comme le classique... Le classique c'est ce soir... Il y a le classico... Dimanche sur Binsport... Barcelone... Les franses... Dans la Lanxess Arena... On a suivi le 7 mètres... Le très bon arrêt d'Arroulodzic... Qui est revenu sur sa ligne... Allez 8 minutes... Aujourd'hui du côté de Dunkerque... Il est passé Scoubet... C'est bien fait... Voilà ! Et vous entendez... La clameur de la foule... Qui sent que peut-être... 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 Quelque chose peut se passer... Dans cette fin de match... Et derrière Valentin Ford... Sébastien Scoubet... Qui va insister... Dans le secteur central... Et la bonne... Parler à Sébastien Scoubet... Pour le dire... C'est là... Position en position... Ce sera pour Valentin Ford... Et Valentin... Impeccable... Et ça va très vite... Bien évidemment de l'autre côté... Avec Antoine Tissot... Voilà... Chambéry a compris... Il ne faut plus... Traîner... S'ils veulent... Rapide... Et c'est encore pour Valentin Ford... Le double croisé... Ça ne fait pas... Attention... Bien coup à jouer... Il faut aller... Ils sont en supériorité... C'est Kédo Traoré qui est décalé... Kédo... Qui l'a trouvé le premier poteau... C'est joueur avec Stache Scoubet... Le bras est levé... Et Thierry Gossibonnet... Et la possibilité... A trois minutes du terme... Du match... Kédo Traoré décalé... Et l'égalisation... Sambéryen... On pensait que Montpellier... On est peut-être en train de vivre... Un match incroyable... On le rappelle... L'enjeu... C'est l'Europe avec Arthur Lenn trouvé... Scoubet qui va aller chercher... Gustavo Rodriguez... Qu'on a un peu moins vu dans cette deuxième période... Scoubet qui récupère... La défense en zone... On va revoir tout ça... On va revoir tout ça... C'est... Et Thichaut qui ne tremble pas... Et on va vivre... Une fin de match... Le bras qui se lève... Il est là... Il est là... Le pied au sol... Arthur Lennon... Je ne suis pas la possibilité... Que Montpellier... Récupère le ballon... Un moment ou un autre... C'est parti... C'est parti... C'est pour Antoine Tissot... Et là Lucas... De 3 victoires ici au phare... De Chambéry... C'était... Valentin Porte qui va prendre le temps... Ils n'ont pas le temps... Et Chambéry... Au terme d'un match incroyable... Qui parvient... À accrocher le match nul... La partie c'était plutôt vrai... Parce que Chambéry avait bien... On va vivre des...